Une maison de caractère en plein centre historique de Lemeux, je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle visite sur YouTube. Quatre ou cinq chambres selon vos besoins, deux salles de bain, deux dressings, une buanderie, une belle terrasse et un terrain limité en entretien. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Manu, la petite dernière de l'équipe JVSY. Notre job, accompagner les vendeurs dans la commercialisation de leurs biens immobiliers. Je vous propose aujourd'hui de vous prêter au jeu de la visite vidéo en vous présentant ce bien de 170 m² totalement rénové. La suite la voilà, un bel espace de vie de 40 m² avec une cuisine ouverte, un espace salon ou salle à manger à votre guise, chauffé par un poêle à granules. Juste ici, un escalier desservant les quatre chambres de l'étage et par là, une belle pièce lumineuse de 16 m². Certains y verront un salon, d'autres une chambre desservant un dressing de 8 m² et une salle d'eau, quant à elle, de 7 m². De retour dans l'espace de vie, pièce importante que j'ai oublié de vous montrer, la buanderie. Un espace pratique de 5 m², mesdames, je pense que vous me comprendrez, permettant de mettre à l'abri des regards indiscrets, lave-linge et sèche-linge. Adossé à cette buanderie, un vestibule et un double WC. On passe à l'étage ? À l'étage, un palier avec un espace bureau distribuant quatre chambres. Je vous emmène vers les deux premières, juste derrière la caméra. Attention à la marche ! Une première chambre de 10 m². Une seconde avec dressing et salle de bain de 16 m². De retour sur le palier, on va passer de l'autre côté. Toutefois, jetez un oeil aux niches, on va les retrouver. Ici, le clin d'œil est sympa, les poutres apparentes également. Bienvenue dans cette pièce de 25 m². Enfin, dernière pièce de l'étage. 13 m² de chambre, dressing ou salle de bain, c'est vous qui voyez. Si vous souhaitiez y installer une salle de bain, sachez que la buanderie est juste en dessous. Beaucoup plus facile pour accéder à la plomberie. Avant de redescendre, faisons un point technique. Sachez qu'à l'étage, nous sommes sur une dalle béton qui assure une parfaite isolation frémique. Le chauffage de la maison est assuré par un poêle à granules RICA entièrement programmable. En complément pour les plus frileux comme moi, l'échauffage électrique peut venir en renfort. L'eau chaude des sanitaires est assurée par deux ballons électriques indépendants. L'un pour les deux salles de bain et l'autre pour la cuisine. La maison est évidemment reliée au total égout. La fibre est distribuée à l'humeu. L'ensemble des portes et fenêtres est en double vitrage PVC équipé de volets électriques SOMFIT. Nous arrivons à la fin de ce tour de propriétaire qui vous aura plu, je l'espère. Avant de conclure par un aperçu des extérieurs en drone, si cette maison vous a plu et que vous souhaitez la visiter, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche ici. Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir. Si cette maison n'est pas la vôtre et que vous êtes toujours à la recherche de votre coup de cœur, je vous invite à vous abonner pour profiter des nouveautés et exclusivités. Et ça se passe juste en dessous. Par ailleurs, si vous êtes vendeur et intéressé par ce format, vous pouvez vous renseigner au même numéro. On décolle immédiatement. Et en attendant notre prochaine visite, si je ne suis pas virée, je dis prenez soin de vous et vous dis à très vite pour une nouvelle visite sur YouTube. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501